Dans l'imaginaire collectif, il existe cette forme d'art classée dans l'ordre suivant. L'architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les arts de la scène, et enfin, le cinéma, qui est considéré à tort comme le septième et dernier art. En réalité, cette classification des arts est vieille du début du XXe siècle. On la doit à un certain Ricciotto Canudo, un écrivain franco-italien, qui reprit lui-même une conception des arts théorisée cent ans plus tôt par le philosophe allemand Hegel. La classification hegelienne distinguait alors cinq formes d'art, hiérarchiser les plus matériels mais moins expressives, au moins matériel mais plus expressif selon lui, à savoir, du premier au cinquième, l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie. En 1922, Ricciotto Canudo fonde la Gazette des sept arts. L'année suivante, il publie dans sa Gazette un manifeste des sept arts, qui enterrinera définitivement l'élévation du cinéma au rang d'art. Depuis, la société n'a bien évidemment cessé d'être en mouvement. Le monde des années 1920 n'est assurément plus celui de 2020, et ce, jusque dans sa géographie. Symbole d'un monde au flux frénétique, la dernière grande avancée de l'humanité, le numérique. Les communications voyagent désormais aux portes de l'instantané. Le tour du monde en 80 jours n'est non seulement plus un fantasme, mais ce n'est même plus un exploit. Avec une technologie qui ne se contente plus de petits pas pour l'homme, les artistes ont évidemment découvert de nouvelles formes d'expression, à mesure que se sont multipliées les espaces de diffusion et les supports de création. Pourtant, la classification des arts peine à évoluer à la vitesse de son temps. En conséquence, les nouvelles formes d'expression d'art éprouvent les pires difficultés à être considérées en tant que telles, au moins dans les consciences. En gros, pour beaucoup, il existe cet art, et puis basta. Tout ce qui ne relèverait pas de l'un d'entre eux ne peut être considéré comme une œuvre d'art à part entière. Sauf que dans les faits, ce n'est pas si binaire. Sinon, cela voudrait dire que ce comique n'est pas une œuvre d'art, mais que ce film qui va lui en Oscar à son interprète, oui. Depuis 1923, trois autres formes d'art ont pu en fait intégrer la sacro-sainte classification des arts. Il y a d'abord eu dans les années 40 les arts médiatiques, qui incluent notamment la photographie et la radio. Puis dans les années 60, la bande dessinée, sous l'impulsion bien involontaire de Maurice, le papa de Lucky Luke. Et enfin, le dixième art. Les jeux vidéo sont en effet officiellement reconnus comme un art depuis 2006 par le ministère de la Culture français, et depuis 2011 par la Cour suprême américaine. Toutefois, c'est peu dire que cette réalité n'a toujours pas été intégrée par les médias de masse. Ni même par l'inconscient collectif d'ailleurs. Dans les transports, vous aurez fatalement l'air plus érudé qu'un bouquin dans les mains qu'une PSP. Et vous brillerez sans doute davantage en société en évoquant votre dernière acquisition, sur Rembrandt, achetez vos enchères, plutôt qu'avec votre dernier setup fourni au puce, et qui vous permet de vous faire ouvrir en 4K par un prêt-puber sur League of Legends. Il faudrait pourtant peut-être se faire une raison, le jeu vidéo est bel et bien un art véritable. C'est même un art redoutable, car capable d'ébranler son auditoire comme peu d'autres en sont capables. Et si ce que vous entendez là vous laisse dubitatif, et bien permettez-moi de vous dire que vous vous fourvoyez. Et pour vous le prouver, je vais vous parler du jeu qui, il y a de sa 23 ans, s'est chargé d'élever définitivement au rang d'art le jeu vidéo. Un jeu qui ne s'est pas simplement contenté d'écrire, mais de carrément graver dans le marbre s'a l'aide de noblesse. D'ailleurs, peut-on vraiment parler d'un simple jeu, quand il s'agit d'évoquer l'oeuvre vidéoludique de tous les superlatifs ? Final Fantasy VII. Même si vous n'êtes pas familier des jeux vidéo, il est peu probable que le nom de Final Fantasy ne vous évoque rien. Le premier opus de la franchise sort en 1987, alors que son éditeur, Squaresoft, s'apprête à déposer le bilan. D'où son nom d'ailleurs, Dernière Fantasy, puisqu'il devait être l'ultime facétie de son créateur, Hironobu Sakaguchi. Le succès de ce premier jeu, qui devait en fait être le dernier, permettra finalement au studio de maintenir ses finances à flot, et même de relancer complètement son activité, et pas qu'un peu. 33 ans plus tard, c'est pas moins de 140 millions de Final Fantasy qui se sont vendus dans le monde. La franchise fait ainsi partie d'un cercle très fermé, celui des produits culturels ayant allègrement poutré le cap des 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Autant dire qu'on n'est pas sûr du marché de niche. Chaque Final Fantasy canon, c'est-à-dire ceux dont le titre précède un chiffre romain, prend place dans un univers qui lui est propre, sans aucun lien avec les autres épisodes, avec ses propres protagonistes, ses propres lieux, et ses propres enjeux. En guise de fil d'Ariane, on retrouve des éléments emblématiques de la licence, comme par exemple les célèbres Chocobos. A ce jour, on compte 15 Final Fantasy dits canons, dont certains furent de véritables révolutions dans le monde du jeu vidéo. Et parmi cette constellation de jeux plus adulés les uns les autres, le septième volet fait clairement figure de trous noirs supermassifs. Final Fantasy VII. La simple évocation de ce nom suffit à raviver des souvenirs incandescents dans l'esprit de millions d'individus. Rarissibles sont en effet les œuvres qui peuvent se targuer d'avoir à ce point marqué au fer rouge la mémoire de leur auditoire. Ce jeu est tout simplement un monument absolu de la pop culture, autant qu'un raz-de-marée sans précédent pour l'époque. Avec plus de 10 millions d'exemplaires écoulés à sa sortie en 97, il fut pendant de longues années classé parmi les plus grosses ventes multimédia de l'histoire. Aujourd'hui, près d'un quart de siècle après sa sortie, les géants sont ceux qu'il considère encore comme le plus grand jeu vidéo de tous les temps, y compris pour des gens qui n'étaient même pas nés au moment de sa commercialisation. Pour bien comprendre la démesure du phénomène, il faut remonter 5 années en arrière, jusqu'à un certain 15 juin 2015. C'est alors à Los Angeles la 21e édition de l'un des plus prestigieux selon de jeux vidéo et loisirs interactifs au monde, l'Electronic Entertainment Expo, plus communément appelé E3. Parmi la pléiade de constructeurs et éditeurs présents, Sony va ce jour-là frapper très fort, en officialisant ce que tant de joueurs n'osaient même plus rêver, l'annonce du remake de Final Fantasy VII. Et les réactions furent pour le moins enthousiastes. Il est très certainement difficile pour un être humain à priori normalement équilibré de concevoir que l'annonce du remake d'un simple jeu vidéo peut engendrer une telle hystérie collective. Pourquoi tant d'individus, tout ce qui est le plus valable, lui foutent un tel culte ? Qu'est-ce que ce jeu a de plus que les autres ? A l'heure de la sortie événement du remake de Final Fantasy VII, je vous propose une invitation au voyage, dans un univers à la fois lointain et proche de notre réalité, où magie et science ne font qu'un. A travers une histoire dont il est difficile de sortir indemne, tant elle s'affranchit de toutes les conventions et de tous les dictates. Ensemble, nous avons tenté de percer les clés de compréhension d'une oeuvre d'art totale, qui rassemble et sublime en son sein les sept formes d'art traditionnelles. Et dans un souci de rester méthodique, nous allons en guise de préambule parler de la première d'entre elles, qui est peut-être paradoxalement la moins évidente à concevoir à propos d'un jeu vidéo. L'architecture. L'architecture est considérée comme le premier des arts majeurs. Il s'agit même de l'un des mots les plus vieux du grec ancien. Il se compose du préfixe archi, qui signifie commander, et du nom tectus, qui désigne les charpentiers. Ce que l'on pourrait traduire littéralement par chef des charpentiers. L'architecture n'est donc pas tout à fait l'art de construire un bâtiment, mais plutôt de le concevoir. De fait, parler du premier art à propos d'un jeu vidéo implique de se pencher sur sa conception. Et pour ce faire, notre voyage va nous amener à remonter le temps, jusqu'à l'an 1994, soit l'année de sortie d'un certain Final Fantasy VI. Le succès critique plus que conséquent de ce sixième épisode permet à son développeur, Squaresoft, de s'imposer comme un nom qui compte dans l'industrie vidéoludique. Certains puristes considèrent d'ailleurs toujours FF6 comme le meilleur de la série. Fort de cette réussite, Squaresoft se lance naturellement dans la production de Final Fantasy VII du nom. Et un peu comme Pin Floyd après la sortie de The Dark Side of the Moon, ce fut un peu comme qu'il irait la gueule de bois pour les développeurs. Comment faire mieux que Final Fantasy VI ? Le défi est de taille, d'autant plus Kironobu Sakaguchi, le père de la saga, est de plus en plus en retrait dans la création, et de son propre aveu, de moins en moins inspiré. Bon gré mal gré, Sakaguchi se lance dans l'écriture de Final Fantasy VII. Il imagine très vite un univers à la Blade Runner, sur fond d'enquête policière, où le joueur serait chargé de traquer des terroristes. L'idée ne plaît que moyennement au studio. Sakaguchi décide donc de s'adjoindre les services de deux jeunes créateurs pour mener à bien le projet. Yoshinori Kitase à la réalisation, et Kazuchi Jeinojima au scénario. Le duo améliorera considérablement l'idée originale de Sakaguchi, et lui apportera même une profondeur inattendue, au point que les équipes de Square vont rapidement prendre conscience qu'ils tiennent, avec ce nouveau scénario, une oeuvre potentielle hors norme. Un événement inattendu va toutefois bouleverser son processus de développement. Le succès fracassant de la PlayStation, première console de Sony, qui fait une entrée non moins fracassante sur le marché vidéoludique. La première PlayStation pouvait faire tourner des gens en 3D, avec une qualité de rendu et une fluidité inédite jusque là. Surtout, l'utilisation des CD-ROM permettait de stocker une grande quantité de mémoire, ce que ne permettait pas les cartouches. Petit détail piquant, Squaresoft a conçu jusqu'à présent tous ses titres sur Nintendo, et donc sur support cartouche. Et Sakaguchi se rend très vite compte que ses ambitions ne peuvent être satisfaites en développant son jeu sur ce support. Final Fantasy VII devait initialement être l'un des jeux phares du lancement de la future Nintendo 64, attendu pour la fin de l'année 96. C'est d'ailleurs dans cette optique que le 7ème épisode fut au départ conçu, sur cartouche et non sur CD. Sauf qu'entre temps, en août 1995, les émissaires de Sony invitent les équipes de Squaresoft à Los Angeles. Officiellement, cette rencontre a pour but de familiariser les développeurs avec les nouvelles techniques d'infographie. Officieusement, Sony espère arracher l'exclusivité du prochain Final Fantasy à Nintendo. La différence entre les capacités de la Playstation et la N64 se joue sur un point en particulier. 4 kilobits de mémoire textuelle pour Nintendo contre 1 mégabit pour celle de Sony. La différence est abyssale, d'autant que les coûts de production des jeux cartouches sont 10 fois plus élevés, notamment en raison des importants frais de licence demandés par Nintendo et d'un cycle de développement plus long. Bluffé par les capacités de la Playstation et des possibilités offertes par l'utilisation du CD-ROM, Sakaguchi voit là l'opportunité de réussir à faire ce qu'il juge est impossible. Surpasser Final Fantasy VI. Il décide donc d'abandonner avec pertes et fracas le développement de Final Fantasy VII sur cartouche, et donc, fatalement, de le rendre incompatible avec la Nintendo 64. Pour l'anecdote, les patrons de Nintendo, foudrages, feront tout pour annuler ce septième opus. Il faudra même attendre 7 ans pour que les deux entreprises collaborent de nouveau ensemble sur cette licence, avec la sortie en 2004 sur Gamecube de Final Fantasy Crystal Chronicles. Fin 95, Squaresoft relance donc le développement de Final Fantasy VII, cette fois sur PlayStation. Et Sakaguchi en est intimement persuadé, ses équipes sont en route pour marquer l'histoire du jeu vidéo. Parvient à convaincre les actionnaires de Squaresoft d'allouer un budget supplémentaire de 45 millions de dollars à la production, ce qui constitue un record absolu pour l'époque. A titre de comparaison, c'est deux fois et demi plus important que le budget de l'Empire contre-attaque. Avec cette force de frappe économique et la technologie du CD, il va concevoir un monde d'une ampleur jamais observée dans un jeu vidéo, y compris parmi les autres jeux du catalogue de la PlayStation. Après trois années de développement, Final Fantasy VII sort donc en 1997, d'abord au Japon, puis dans le reste du monde. Et si, avec le regard de 2020, les graphismes obsolètes peuvent faire vomir les rétines les plus sensibles et justifier à eux seuls l'existence du remake, lors de sa sortie, c'était tout simplement du jamais vu. Rarement un jeu a repoussé aussi loin les limites connues d'une console, au point qu'il fallait pas moins de trois CD, à la manière d'un album de rock progressif, pour faire tenir l'édifice. Là encore, une première pour l'époque. Mille et une raisons font de ce septième Final Fantasy une oeuvre à part, à commencer par le fait qu'il est le premier de la série à sortir en Europe. Pour un grand nombre de joueurs, FF7 fut donc le premier flirt avec un RPG japonais, ce qui n'explique toutefois que de manière parcellaire la côte d'amour dont il bénéficie. Comme pour n'importe quel ouvrage, il existe très nombreuses étapes dans le processus de développement d'un jeu vidéo. Parmi ces étapes, l'une des plus importantes est le level design. Si l'on conçoit un jeu comme un bâtiment de plusieurs étages, indéniablement, on parle là des fondations. Le level design, c'est tout simplement la conception et la réalisation des niveaux du jeu. Autrement dit, non seulement son architecture, mais aussi sa sculpture. Dans la plupart des jeux vidéo, les développeurs vont imaginer des univers visuels qui les retranscriront en dessin, puis en code, qui eux-mêmes se matérialiseront en pixels, et donc en images à l'écran. L'objectif est ici de pouvoir mettre au service de la mécanique de jeu, c'est-à-dire le gameplay, un environnement cohérent et varié dans lequel le joueur devra évoluer. Et c'est pour le dixième art quelque chose de fondamental de pouvoir s'appuyer sur un level design solide. Un niveau mal réalisé et truffé de bugs peut totalement gâcher l'expérience de jeu, à mener sa jouabilité bien au-delà des limites humaines, et par conséquent, faire d'un projet intéressant au départ un énorme échec commercial et critique. Allez putain non, ne me fais pas le coup de pute ! Le mot de passe ! Dans Final Fantasy VII, l'expérience de jeu ne s'appuie pas sur un gameplay intense, ni sur la difficulté d'avancer dans un niveau comme dans la plupart des autres jeux de l'époque. Parce que, de base, les Final Fantasy ne sont pas des jeux comme les autres. La licence est imposée au fil des ans comme la figure de proue d'un genre resté longtemps confidentiel auprès du grand public. Le Roleplayer Game, abrégé le plus souvent en RPG, et que l'on pourrait traduire en français par « jeu de rôle ». Transposition vidéoludique des jeux de rôle plateau, ce type de jeu permet de contrôler et faire évoluer non pas un, mais plusieurs personnages avec leurs spécificités, atouts, défauts et capacités spéciales propres. En termes de gameplay, la plupart des RPG japonais ont la particularité de proposer des combats dits au tour par tour. Tant dire que si vous êtes du genre à bourriner la manette pour martyriser vos adversaires, vous allez pleurer du sang. Les combats demandent patience et réflexion. Ce qui a fonctionné contre un type d'ennemi pourra se montrer totalement inopérant contre un autre. Au fil de l'aventure, les personnages pourront évoluer et améliorer leurs compétences. Une particularité qui peut créer un lien cathartique fort entre les protagonistes et le joueur. Puisque, ce que les premiers vont gagner dans l'histoire, le second le gagne en possibilité d'action de jeu. Et donc, en plaisir manette en main. Dans cette optique de rendre le plus transparent possible le quatrième mur, la franchise va imposer, symboliquement à partir du quatrième opus, une signature qui fait depuis sa renommée. Des scénarios particulièrement complexes et denses. Dans un Final Fantasy, l'enjeu du level design est donc pas uniquement de concevoir la ville comme un obstacle à franchir, mais carrément de lui insuffler une vie, pour pousser la sensation d'immersion à son périgée. L'idée, c'est que le joueur ne soit pas simplement spectateur, mais acteur du récit. Et même qu'il vive l'histoire de la façon la plus cathartique possible. Et à ce petit jeu, Squaresoft a porté avec ce septième épisode le concept au next level. Une intrigue de Final Fantasy VII prend place sur une planète appelée Gaia. Bien que sa circonférence soit a priori plus petite que celle de la Terre, elle partage avec notre monde une géographie relativement similaire. Enfin, similaire, si on met de côté sa faune pour le moins exotique. Mais en dehors des serpents vénimeux géants des marées, des requins bipètes des égouts, et de ces horreurs des montagnes, pas de quoi fouetter un chocobo. Le joueur aura au cours de l'histoire la possibilité de visiter Gaia dans ses moindres recoins, ce qui place Final Fantasy VII parmi les précurseurs des open world modernes. Il a donc fallu ici pas seulement concevoir des niveaux, mais une planète entière, avec des paysages variés et plusieurs villes qui possèdent chacune leur particularisme architecturaux et culturels. Littéralement un boulot de titan. Sakaguchi et son équipe prennent totalement au pied de la lettre le fait de donner vie à leur monde. Le jeu va jusqu'à présenter Gaia non pas comme une planète, mais un organisme bel et bien vivant, qui réagit physiquement à l'activité humaine et est même capable de ressentir des émotions comme la peur ou la souffrance. Ici, la Princess Peach, c'est tout simplement la planète. D'emblée, Final Fantasy VII passe un message, ce qui est généralement le propre d'une oeuvre d'art. Le jeu à peine lancé, on comprend que cet univers a un background travaillé et des secrets qu'il faudra percer à jour. Et là, évidemment, difficile de ne pas s'attarder sur Midgard, cité dans laquelle démarre l'aventure. Cette mégalopole est presque un personnage à part entière du récit. Directement inspirée par le métropolis de Fritz Lang, la ville est un enfer urbain flottant divisé en 8 secteurs, eux-mêmes alimentés en énergie par autant de réacteurs Mako, un carburant très important dans l'intrigue et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Midgard n'a pas simplement été conçu comme une ville, mais comme une véritable allégorie de la lutte des classes, dans son acception la plus dystopique. Sous la ville se trouvent les taudis, où se concentrent les classes pauvres, sans surprise majoritaire dans sa terre urbaine à taille inhumaine. Les habitants des taudis vivent dans l'incalubrité, la pollution et la criminalité. Pour couronner le tout, ils sont privés de la lumière du jour par la plaque sur laquelle reposent les fondations de Midgard. Très peu se résolvent cependant à quitter Midgard, par manque de moyens, ou tout simplement parce qu'ils nourrissent le doux rêve de gravir l'ascenseur social, et donc de rallier la surface. Au centre de la ville se dresse la tour Shinra, quartier général de la Shinra Electric Power Company. Il ne s'agit pas tout à fait d'une entreprise philanthropique. Cette méga-corporation à mi-chemin entre Areva, Dassault et Bouygues possède le monopole de l'extraction de l'énergie Mako. La hauteur démesurée du gratte-ciel indique d'ailleurs sans ambiguïté que la Shinra contrôle et domine la capitale de Gaïa. En dehors de Midgard, les disparités économiques et technologiques sont criantes. On l'observe avec Junon, un village de pêcheurs laissés à la marge du progrès et qui subit la pollution de la base militaire qui la surplombe. On le remarque aussi avec Corel, une ancienne cité minière désindustrialisée devenue une sorte d'Alep. Également dominée par un vestige capitaliste, le Gold Sacer, un parc d'attraction d'une opulence crasse à faire passer Disneyland pour une modeste fête foraine de villages. Sans oublier Wittai, miroir du Japon, ici pays du soleil couchant, critique à peine voilée d'une société japonaise moderne où les traditions sont devenues un folklore touristique et maintenus artificiellement en vie à des seins pécuniaires. Squaresoft va avec son jeu s'échiner à mettre sa maîtrise technologique nouvellement acquise au service d'une histoire bouleversante. Bouleversante pour ce qu'elle implique dans sa diégèse, mais aussi et surtout pour ce qu'elle soulève d'un point de vue extra-diégétique. Sous bien des aspects, Final Fantasy VII est un titre avant-gardiste et c'est sans aucun doute ce qui fait sa sève et sa grandeur. De sa conception jusqu'à sa réalisation, l'oeuvre suinte la révolte contre le modèle bien réel de notre monde et alerte sur ses travers. Et cette volonté révolutionnaire s'illustre jusque dans l'identité visuelle du titre. Lorsque Final Fantasy VII sort, nous sommes en 1997, à la lisière d'un nouveau millénaire et, le croit-on, d'une ère de paix quasi éternelle. La suite du mur de Berlin, de l'Union Soviétique et par là même la fin de la guerre froide avait créé l'illusion candide que tout irait désormais pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Deux ans auparavant, 184 des 193 pays membres des Nations Unies avaient ratifié le protocole de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les problèmes écologiques se conjuguaient bientôt à l'imparfait du subjonctif. L'avenir ressemblait à un ciel sans nuages et la fin du monde nous apparaissait bien lointaine, uniquement en fiction et sous la forme astéroïdes géocroiseurs ou de robots tueurs. Et même là, l'humanité sortait triomphante. A l'époque, Internet et les réseaux sociaux se conjuguent encore au futur pour le commun des mortels. Et le jeu vidéo est, pour de nombreux esprits chagrins et dans le meilleur des cas, un simple divertissement, une des connexions cérébrales indignes de la classification des arts. Pour les plus conservateurs, il s'agit même d'une perversion de la jeunesse. Un loisir qui éloigne nos enfants des livres et de l'érudition. Avec pour seule dimension politique l'apologie de la violence. Mais tu pourrais trouver ce même genre d'histoire, ce même genre de personnage dans des bouquins. Pourquoi l'ordinateur ? Se risquer dans le monde des jeux vidéo, ça n'est pas forcément une partie de rigolard. Pour Alexandre, c'est même souvent une question de vie ou de mort. La violence pimente en effet une bonne dose de jeux vidéo. On cogne, on flingue, on atomise. Une seule règle, ne pas faire de détails. Personne ne peut me battre et personne ne me battra. Et je vais m'entraîner encore plus qu'avant. Il n'y aura pas de cas au deuxième round. Je vais le torturer ce balourd, je vais le crucifier à mort, je vais le tuer. C'est dans ce contexte, quelque part dans l'interstice séparant l'explosion de Tchernobyl des attentats du World Trade Center, que Squaresoft sort Final Fantasy VII. Parfaitement conscient de la sinistre réputation que se trimbalent les jeux vidéo en Occident, les développeurs vont jouer sur les clichés. Plus ou moins volontairement. Alors que les précédents Final Fantasy se distinguent visuellement par un dessin fouillé, détaillé et coloré, ce septième épisode se démarque quant à lui avec un style plus dépouillé, quasi minimaliste et sombre. Sauf que les ambitions de Squaresoft en matière de graphisme se sont heurtées à une réalité. Les équipes n'avaient pas encore assez de recul et de maîtrise sur la technologie 3D. Il n'était tout simplement pas possible de faire tourner Final Fantasy VII, même sur 3 CD, sans faire quelques concessions. Et c'est là qu'entre en scène Tetsuya Nomura. Début 96, Yoshinori Kitase prend une décision risquée, écarté de la direction artistique du projet Yoshitaka Amano. Son style, très raffiné, est jugé incompatible avec les capacités techniques dont dispose Squaresoft à l'époque. Amano, qui était jusque-là le chara-designer attitré de la série, voit un jeune créateur de 25 ans lui griller la politesse. Ce jeune, c'est Tetsuya Nomura, qui a notamment participé la direction graphique de Final Fantasy VI. Un choix qui s'avérera gagnant au-delà de toute espérance. Nomura va en effet être bien plus qu'un simple crayon pour le projet, et carrément s'imposer comme son principal moteur créatif. Nombreux sont d'ailleurs ceux qu'il considère comme le véritable père de Final Fantasy VII. Il faut dire qu'en plus de donner au jeu son identité visuelle, Nomura va énormément s'impliquer dans son scénario, puisqu'il est tout simplement le concepteur des personnages. Nomura est au départ choisi pour une compétence assez incongrue. Il est un adepte du style manga, et maîtrise parfaitement le Super Diformed, plus en adéquation avec les contraintes technologiques face auxquelles Kitase doit faire frein. La particularité du Super Diformed réside dans le fait que les personnages sont dessinés de manière disproportionnée, par exemple avec une tête deux fois plus grande que le corps. Et ce type de graphisme, on le retrouve majoritairement dans... des oeuvres enfantines. En partie grâce ou à cause de cela, Final Fantasy VII se retrouvera commercialisé en étant seulement déconseillé au moins de 10 ans, alors que son scénario, on peut raisonnablement qualifier d'ultra-violent. A titre de comparaison, le remake est rated M, c'est-à-dire interdit au moins de 16 ans. De fait, de très jeunes enfants ont joué à Final Fantasy VII à l'époque, en partie par manque de connaissance des parents qui pensaient leur offrir un jeu... bah pour enfants. Sauf que Final Fantasy VII n'est pas une oeuvre pour enfin. Le style super difforme ne fut que la réponse à une contrainte technique dont les développeurs se sont servis intelligemment. L'aspect enfantin des personnages, effectivement étrangement proportionné, jure avec les propos souvent très crus qu'ils peuvent tenir et naturellement, avec l'ambiance froide et sombre du décor, lui bel et bien à échelle. Il en ressort une ironie douceureuse qui donne à l'oeuvre une dimension politique glaçante et quasi prophétique. On pourrait même y voir une sorte de projection de l'avenir cauchemardé des générations futures par les développeurs. Comme leur nom l'indique avec subtilité, les Final Fantasy prennent traditionnellement place dans un univers héroïque fantasy imprégné d'une esthétique steampunk. Avec ce 7ème volet, la franchise opère un virage brutal et met en arrière-plan les éléments emblématiques un peu puérils de la saga, comme par exemple les MOG. A une époque où les consciences politiques ne sont pas forcément aussi éveillées que de nos jours, Squaresoft se décide à faire un choix artistique fort, un choix politique très fort même. Laisser tomber les princesses en détresse, les royaumes enchantés et les décors surréalistes habituels de la saga pour inscrire ce nouvel opus dans la droite lignée visuelle d'un mouvement idéologiquement très connoté, le cyberpunk. Le cyberpunk est un mouvement artistique né à l'aube des années 80. Ce sous-genre de la science-fiction est aussi bien représenté dans la littérature et la peinture que dans le cinéma et même la musique. Il voit le jour environ une dizaine d'années après la publication du rapport Meadows, qui est la première étude reconnue par la communauté scientifique affirmant qu'il existe une incidence globale de l'activité humaine sur Terre. Les oeuvres cyberpunk se déroulent le plus souvent dans une zone temporelle située à l'orée d'une apocalypse climatique, sanitaire ou économique, avec un pouvoir politique abandonné aux griffes de multinationales dépourvues de la moindre éthique. Ainsi, par sa simple identité visuelle, Final Fantasy VII annonce sa couleur politique, de toute évidence pastèque. Vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Bien que le cyberpunk soit aujourd'hui très à la mode, en partie parce qu'il fait écho à une actualité anxiogène, eh bien, ce n'était pas forcément le cas quand le jeu est sorti il y a cela 23 ans, où le genre se cantonnait au tréfonds de l'underground et n'était pas réellement pris au sérieux par le grand public. Un peu comme les problèmes écologiques, en fait. Les graphismes du jeu seront rendus obsolètes très tôt. D'abord par Metal Gear Solid, sorti en 1998, puis surtout par son successeur, Final Fantasy VIII, qui fut lui aussi, il faut bien l'avouer, une sacrée tornule visuelle. Par contre, indéniablement, Final Fantasy VII a été un précurseur, le jeu qui a démontré que oui, c'était possible. Surtout, son identité visuelle atypique et les difficultés de développement qu'elle renferme sont devenues le symbole même de cette oeuvre, la déconstruction permanente d'idées préconçues et la prise de pouvoir d'idées jeunes et novatrices. Et là, il est peut-être temps, enfin, de parler de l'essence même de ce qui fait de Final Fantasy VII un jeu si culte, son histoire. On l'a dit précédemment, Final Fantasy VII est ce que l'on appelle un RPG. Grandement inspiré par les livres dont vous êtes le héros, les RPG se caractérisent, entre autres particularités, par des récits à tiroirs truffés de dialogues où les choix du joueur peuvent avoir des conséquences plus ou moins heureuses sur le scénario. Par extension, les jeux de rôle proposent de coutume une narration beaucoup plus soutenue et dense que ce que l'on peut retrouver chez leurs congénères d'autres chapelles, comme par exemple les jeux de plateforme. Venir à bout d'un RPG demande en règle générale une énorme dose de patience et plusieurs dizaines d'heures de jeu, soit une durée similaire à la lecture d'un livre de plusieurs centaines de pages. Mais bon, ne rêvez pas, vous aurez quand même l'air un peu plus fin à passer ce temps à lire qu'à jouer. Final Fantasy VII ne prend pourtant pas ses joueurs pour des idiots. Le jeu déborde de références littéraires, mythologiques, bibliques et plus globalement philosophiques. Au-delà des évidences que sont les invocations Odin, Léviathan ou encore Shiva, on peut s'attarder une fois encore sur la cité de Midgar. Dans la mythologie nordique, Midgar avec un D est l'endroit terrestre où vivent les humains et bâtis sur Yggdrasil, l'arbre du monde. Les humains sont enclavés dans Midgar par la constriction d'un serpent géant dont le corps entoure la ville. Midgar finira détruite lors du Ragnarok, qui est à la mythologie nordique, ce que l'apocalypse était à la judéo-chrétienté. Et la notion de fin du monde est présente au cœur même du récit de Final Fantasy VII. Le logo de la jaquette, que l'on doit à Amano, étant lui-même assez explicite. Sous la houlette d'un Sakaguchi déterminé à regarder le cinéma droit dans les yeux, Nojima et Nomura vont plancher sur un récit bien plus complexe que ce que la saga a exploré jusque-là. Sans contestation possible, le scénario est le point fort de Final Fantasy VII, celui qui a donné sa postérité au titre. Les intrigues sont nombreuses, autant que les coups de théâtre, et reliées à des faits étalés sur plus de 2000 ans de l'or. Mais au-delà même de la profondeur de l'intrigue, ce qui a durablement marqué les esprits, c'est l'aspect visionnaire de son propos. L'époque dans laquelle se déroule le jeu, tout comme les sujets et thématiques traités, trouvent un écho d'une justesse terrifiante avec notre monde actuel, même 20 ans après sa sortie. L'écologie est bien sûr le plus connu et évident, mais Final Fantasy VII traite également d'autres questions de société très contemporaines, comme l'émancipation des femmes, les violences conjugales, les dangers d'une économie sauvage, la protection animale, l'exode rural, le transhumanisme, le contrôle des médias par les industriels, le deuil parental, les pathologies psychiatriques et même l'ambivalence sexuelle. Et puisqu'on tourne autour du pot depuis un moment, parlons donc de l'histoire de ce septième volet. Vous suivez ici les aventures des membres d'Avalanche, une organisation terroriste écolo en guerre contre la toute puissante Shinra Electric Power Company qu'ils accusent de détruire la planète. On pourrait s'attarder sur Avalanche, mais nous allons plutôt nous épancher sur la Shinra, une multinationale qui fait figure d'antagoniste dans l'univers de ce septième Final Fantasy. Déjà, arrêtons-nous sur le nom. Shinra vient à la base des deux premiers caractères de Shinra Banshu, un idiome japonais de quatre caractères que l'on peut traduire par « tout est couvert par Dieu ». Il est l'homophone de Bansu Shinra, un idiome bouddhiste qui signifie « tout est recouvert par la forêt et dix mille choses ». Rien que par son nom, la Shinra est désignée comme une entreprise qui cherche à gouverner la nature. Plus qu'un simple antagoniste, la Shinra est sans doute l'élément le plus central de l'aventure de Final Fantasy VII. Et le seul que l'on voit traiter ici afin de pouvoir détailler un peu le scénario sans spoiler sauvagement l'histoire. Au cours des décennies qui précèdent le présent du récit du jeu, la Shinra connaît une croissance économique hors normes grâce à une découverte majeure. L'existence sous la surface de Gaïa d'un hydrocarbure aux propriétés phénoménales, l'Energie Mako. Les chercheurs de la compagnie découvrent alors chaque jour davantage de possibilités offertes par Energy Mako, aux capacités a priori sans limite. L'entreprise parvient notamment à créer artificiellement des matérias, formes rares de Mako cristallisées qui, inoculées à des humains, leur permettent de développer des capacités transhumaines. L'exploitation de cette énergie et son utilisation permettent à l'humanité d'effectuer un gigantesque bond en avant technologique, et ce, en seulement quelques années. Dans le sillon de cette révolution, la puissance financière de la Shinra devient telle que son rayonnement et son influence sur le monde surpassent celui des états. Pour asseoir sa suprématie, la Shinra investit massivement dans son département de recherche. Il donne alors carte blanche à un scientifique psychologiquement pas très net, Ojo, pour créer l'armée du futur. De jeunes recrues sont ainsi exposés à une très forte dose d'Energie Mako et modifiées génétiquement. Parmi les cobayes, seule une très faible minorité survit à l'expérience. Avec eux, la Shinra crée son unité d'élite, son impitoyable bras armé, le soldat. Grâce aux soldats, Gaia tombe peu à peu sur la domination totale de la Shinra, qui poursuit une politique économique tentaculaire en investissant dans toujours plus de secteurs, au point de se retrouver en situation de monopole sur la plupart des marchés. Loin d'être considéré comme une entreprise diabolique ni même tyrannique, la Shinra séduit les esprits grâce aux médias qu'elle contrôle, véritable outil de propagande orwellien qui lui assure la sympathie de l'opinion. Les membres du soldat sont même perçus par la population comme de véritables héros, garants de la paix et de la sécurité. Le culte de la personnalité de la Shinra se cristallise notamment autour d'un homme, le plus prestigieux membre du soldat, le légendaire Sephiroth. Plus qu'une simple industrie, Shinra entretient une sincère adoration de la Mako à un niveau quasiment religieux. Toujours plus avide de pouvoir, son conseil d'administration se lance dans une quête quasiment mystique, trouver la terre promise, un territoire détenant, selon eux, des quantités de Mako au-delà de l'abondance. La Shinra pense l'avoir découverte sur le continent est de Gaïa et y installe sa capitale, Midgar. Déconnectée de la nature et littéralement élevée hors sol, l'humanité vit désormais pour majorité à Midgar. Loin des regards, la faune se meurt, la flore se fane, et pour cause, la Mako est en réalité extraite de la rivière de la vie, une sorte de Styx que rejoignent les âmes matérialisées des défunts et qui donne à la planète sa force vitale. La Mako n'est ni plus ni moins que le moyen de défense de Gaïa en cas d'agression, soit une sorte de système immunitaire sur lequel la Shinra agit comme un virus. Une poignée d'individus conscients du phénomène décide alors d'affronter la compagnie avant qu'il ne soit trop tard et que la vie ne disparaisse de Gaïa à jamais. Avalanche est née. Dites-vous bien que ce que je viens de vous énoncer là, ce n'est même pas le pitch de départ, mais seulement une version très incomplète de l'avant-propos et des événements qui précèdent le début du jeu. On effleure donc là que la surface d'un scénario plus profond encore que la fosse des Mariannes. Et pour le creuser davantage, il va falloir s'intéresser à ce qui lui donne vie, une mise en scène quasi hollywoodienne et des personnages, on peut le dire, pas la moitié d'inoubliables. Pour réaliser Final Fantasy VII, Hironobu Sakaguchi va faire appel à des professionnels du cinéma. Le but, permettre au scénario d'être soutenu par une mise en scène épique. Afin de pallier au manque de nervosité du gameplay, Squaresoft a décidé d'innover en conceptualisant des cinématiques d'une qualité inédite dans l'histoire du jeu vidéo, ce qui a déjà été évoqué dans la partie consacrée à l'architecture. Ce fut d'ailleurs un argument de vente du jeu mis très explicitement en avant au dos de sa jaquette. Et effectivement, l'aventure sitôt démarrée, on en prend immédiatement plein la tronche, avec, bien sûr, ce plan séquence mythique passé à la postérité en guise de hors d'oeuvre. Le jeu débute alors que l'on suit parallèlement deux trajectoires. D'abord, celle d'une jeune femme inconnue qui contemple une fuite de Mako avant d'observer au loin la tour Shinra. Puis, toujours sur la même caméra, celle des membres d'Avalanche, en route pour commettre leur premier attentat, l'explosion du réacteur Mako numéro 1 de Midgar. En termes de mise en scène, c'est clairement du grand art. Et en 1997, quand on voit cela, inutile de préciser qu'on parle ouzbeck si on ne sait pas mouiller la nuque avant. A l'issue de cette introduction, le jeu démarre sans la moindre transition. Cet exploit a été rendu possible par la flexibilité dont ont fait preuve les développeurs. Pour adapter leurs techniques graphiques habituelles à la nouvelle technologie dont ils disposaient avec la 3D, les équipes de Square ont préféré optimiser ce qu'ils maîtrisaient plutôt que de se lancer à l'aventure avec un outil qui leur était parfaitement inconnu deux ans avant la sortie du jeu. Il faut dire que durant les premières années de la PlayStation, un très grand nombre d'éditeurs se sont cassés les dents avec le moteur 3D. Le passage de la 2D à la 3D coûtera d'ailleurs la vie à certaines licences. Pour éviter de tomber dans le même écueil, Square Soft a donc fait le pari de séquencer son jeu en plusieurs phases. D'un côté, les phases d'exploration, durant lesquelles les personnages en 3D pourront visiter différents lieux qui sont en fait des décors en 2D pré-calculés. Sur le modèle du premier Resident Evil sorti un an plus tôt en 96. De l'autre, les combats, entièrement modélisés en 3D avec pour la première fois dans l'histoire de la licence une caméra dynamique. Clairement là pour en mettre encore plus dans la vue. Pour parachever le tout, les scènes cinématiques font le lien entre les phases d'exploration et les combats et s'appuient sur le moteur 2D pré-calculé pour limiter à la portion qu'on grue les temps de chargement entre différentes séquences. Avec ça, le projet est assez clair, scotcher le joueur à son siège. Mais pour le maintenir captif, c'est encore Nomura qui rate sa petite touche. Concevoir des personnages au-delà du charismatique et à la hauteur du récit. Dans les années 90, le jeu vidéo est souvent une affaire de princesses en détresse et de pre-plombiers prêts à ramper dans le conduit des chiottes pour les sauver. Et généralement, les personnages ont bien peu de background. Ils ne sont qu'un prétexte pour jouer et se divertir. Ce n'est absolument pas le cas ici. Final Fantasy VII est une oeuvre qui s'interdit d'être bêtement manichéenne et qui se joue des clichés pour mieux les briser. Parmi le contingent important de personnages, rares sont ceux à n'être pensés que comme des fonctions et tous ont une personnalité propre et une histoire qui justifie leur motivation. Plus l'un d'entre eux aura l'air de répondre à un archétype et plus il s'en éloignera. Ici, point de princesse à sauver et encore moins de chevaliers prêts à le faire. Le récit n'a de fantaisie que le nom et d'héroïque que l'étiquette. Les développeurs tourneront d'ailleurs ouvertement en ridicule les scénarios des autres jeux de l'époque dans une scène en particulier qui met en abîme une pièce de théâtre avec une princesse maudite prisonnière d'un dragon. Le personnage principal va se retrouver, contre son gré, acteur de la pièce qu'il juge écrite par un enfant de 4 ans. Les possibilités sera offertes aux joueurs de totalement la ruiner en embrassant le dragon plutôt que la princesse par exemple. Et d'ailleurs, parlons-en du personnage principal. Parmi les membres d'Avalanche qui commettent l'attentat, un dénote particulièrement de ses compères. Cloud Strife, Hayas le gars avec la grosse épée. Un mercenaire autrefois membre du soldat qui est, rappelons-le, l'unité d'élite de la Shinra. Il s'agit sans surprise du personnage principal. Je dis bien personnage principal et non héros car Cloud Strife n'a absolument rien d'un héros. Cynique incurable, égoïste, prétentieux et nonchalant, et il se contrefoue de ses propres mots ouvertement des autres en général et du destin de la planète en particulier. L'unique chose qu'il préoccupe, c'est d'être payé. C'est à travers les yeux de Cloud que le joueur découvre l'univers du jeu et une partie de ses enjeux. Ce qui, tout de suite, complexifie la narration. Car on s'en rend très vite compte, en plus d'être assez antipathique et égocentrique, Cloud a en effet un léger problème avec la vérité, en plus d'entendre des voix et de souffrir de crise de démence. Disons que comme héros, on a déjà vu plus sain d'esprit. Au fur et à mesure de l'aventure, le joueur sera amené à en apprendre davantage sur son passé et ainsi, démêler le vrai du faux de son histoire, ce qui constitue l'un des plus gros enjeux narratifs du récit. L'autre personnage que l'on découvre en même temps que Cloud, c'est Barrett Wallace, dont le nom est un clin d'œil appuyé à William Wallace. Et là, en matière de déconstruction de clichés, les développeurs se sont fait plaisir. Déjà en matière de chara-design, on va pas se mentir, on part sur le pire cauchemar de Nadine Morano. Vous l'aurez sans d'autre relevé, en plus d'avoir un physique à faire sursauter un Terminator, Barrett Wallace est noir de peau. Notons d'ailleurs que le jeu ne relève à aucun endroit l'origine ethnique de Barrett. Sa couleur de peau n'est donc jamais mise en avant et n'influe pas sur sa personnalité. Mais je me permets tout de même d'intervenir là-dessus parce qu'encore en 2020, rares sont les jeux originaux qui ont pour héros des personnages de couleur. En 1997, Barrett Wallace n'est cependant pas le premier personnage noir présent dans un jeu vidéo. On pourrait citer par exemple Adam de Street of Rage, un bit of a mole sorti en 1991, ou encore Jax de Mortal Kombat 2, un jeu de combat sorti en 1993, ou Shaquille O'Neal dans Shaq-Fu, qui est aussi un jeu de combat sorti en 1994, mais Shaquille O'Neal était un basketeur. Ou Michael Jordan, Chaos in the Windy City, qui est aussi sorti en 1994 et qui met aussi en scène un basketeur. Ou Michael Jackson dans Moonwalker, un jeu sorti en 1990 qui est aussi un bit of a mole, mais... bah c'est Michael Jackson quoi. Enfin bref, vous avez je pensé l'idée ? Barrett est probablement le premier personnage original noir à occuper un rôle important dans un jeu vidéo avec une histoire aussi travaillée. Un fait d'autant plus notable que FF7 est une oeuvre japonaise, une société qui ne brille pas forcément par son progressisme. Barrett occupe un rôle central dans le lore du jeu, puisqu'il s'agit du chef et fondateur d'Avalanche. En dépit de son apparence dangereuse et de son caractère colérique, Barrett s'avérera être un véritable humaniste amoureux de la nature et toujours soucieux du bien-être de son prochain. J'évoquais plutôt dans la vidéo le fait qu'on peut voir Final Fantasy VII comme la projection des peurs des développeurs quant à l'avenir des générations futures. Eh bien, celui qui cristallise cette peur collapsologique, c'est clairement Barrett. Contrairement à Cloud, il se fiche de l'argent et du confort matériel et ne vit que pour une chose, sauver le monde pour préserver l'avenir de sa fille adoptive de 4 ans, Marlène. Comme c'était déjà le cas dans le 6ème épisode où l'héroïne de l'histoire était Terra, Final Fantasy VII ne laisse pas des miettes à ses protagonistes féminins. Le premier personnage féminin que l'on rencontre, c'est Yfa Lockhart. Elle est présentée au départ comme une bimbo romantique qui vit avec le doux rêve d'une promesse de jeunesse, celle que Cloud la protège comme un prochevallé si elle venait avoir besoin d'être secourue. Inutile de préciser que Tifa est telle aussi à des années-lumière de l'archétype de la cagole que l'on imagine au premier abord. Elle est en réalité une redoutable combattante qui n'a besoin que de ses points pour se défendre. La demoiselle est même l'une des leaders d'Avalanche. Le 7ème ciel, barre dont elle est la propriétaire, étant le repère de l'organisation. Tifa prendra même les commandes du groupe au milieu de l'aventure sans que quiconque n'y trouve à redire. Tifa comme Iris ont plus que largement permis à la franchise de s'attirer les faveurs d'un public féminin. Public encore très présent aujourd'hui parmi la communauté des fans de Final Fantasy. Une communauté qui, sans forcément atteindre le sacro-saint palier de la parité, parvient au moins à glaner son statut mixte. Ce qui, malheureusement, reste très marginal dans le monde des jeux vidéo. Et d'ailleurs, parlons-en d'Iris, l'autre personnage féminin fort du jeu. Si la trame suit de manière assez libre le mythe du voyage du héros, le personnage qui se rapproche le plus de ce schéma narratif n'est pas forcément Cloud, mais Iris Ginsborough. Pour être plus clair, si Cloud est le personnage principal du jeu, Iris est celui de l'histoire. C'est d'ailleurs le premier visage que le joueur voit à l'écran lors de la cinématique d'introduction, ce qui d'emblée indique que ce personnage est important. Habitante des taudis du secteur 5 de Midgard est tout d'abord nommée par sa fonction, la jeune fille aux fleurs. Iris est effectivement une vendeuse de fleurs à la sauvette. Pas franchement mieux considérée que la Rome qui vient vendre ses roses en terrasse à Paris. Relevons que son nom est un hommage à un peintre britannique du 18ème siècle, Thomas Ginsborough, célèbre notamment pour ses tableaux de paysage inspirés par la Hollande, pays lui-même connu pour ses tulipes, soit précisément les fleurs que vend Iris. Et oui, un détail, encore un. On se rend très vite compte qu'Aeris n'est évidemment pas une jeune demoiselle ordinaire. Elle est la dernière représentante d'un peuple ancien capable de commander à la magie et de communiquer avec la planète, les Cétras. Aeris est même considérée par la Shinra comme l'élu censé mener l'humanité vers la Terre promise. Tant et si bien que le jeu la présente comme la clé de son intrigue et donc en quelque sorte son héroïne. Si elle semble dans un premier temps endosser le rôle de Pizzou l'étape, ce n'est pas pour embrasser Cloud sur la joue. C'est d'ailleurs après une réflexion machiste de sa part puisqu'il refuse d'être aidé par une fille qu'Aeris va le suivre pour lui démontrer toute l'étendue de sa connerie. Notons d'ailleurs que le jeu punira Cloud peu après puisqu'il se retrouvera dans l'obligation de se travestir et subira à l'occasion le quotidien d'une femme harcelée par des messieurs en rute. Aeris est lié à jamais à la scène qui a fait la légende de Final Fantasy VII le cliffhanger inattendu qui conclut la fin du premier CD et qui est un peu au jeu vidéo ce que la fin de Star Wars V est au cinéma. Et tant qu'on parle de l'héroïne, eh bien parlons aussi du méchant. Rares sont les jeux vidéo qui ne disposent pas d'un adversaire principal cruel et démoniaque ou au moins assez ridicule pour que le joueur veuille se défouler dessus. Il s'agit traditionnellement du boss final du jeu. Le vaincre est l'objectif ultime à atteindre pour sauver la princesse, le monde, la ville ou la galaxie. Mario a son Bowser, Sonic a son docteur Robotnik et Final Fantasy VI son Kefka. Nomura a conçu pour ce septième opus un méchant rentré dans la légende du dixième art. Sephiroth. Pensé initialement comme le jumeau maléfique d'Aerys, il est annoncé très tôt comme l'antagoniste du récit. Son nom vient de l'hébreu et désigne dans la Kabbal les dix puissances créatrices de l'univers à travers lesquelles Dieu peut se manifester. Et tout, dans la symbolique du dix actes de Sephiroth, le présente comme un ange déchu et une figure antichristique, tant dans son acception théiste que Nietzscheenne. Le Christ étant ici, rappelons-le, Aerys. Le personnage est d'ailleurs dans le lore de Final Fantasy VII surnommé le One Wind Angel, soit l'ange à une seule aile. Inspiré par le mythe de Satan, Sephiroth est, de tous les protagonistes et de l'aveu même de son créateur Tetsuya Nomura, celui qui a demandé le plus de travail. Si Nomura a très vite réussi à concevoir le design définitif du grand méchant, son écriture fut bien plus compliquée. Un grand nombre de scénarios ont été imaginés pour Sephiroth. Il fut par exemple imaginé qu'il soit une simple projection mentale de l'esprit de Clarode, ce qui demeure encore aujourd'hui d'ailleurs une théorie très populaire auprès des fans. En dépit de la couleur de ses vêtements et celle de ses cheveux, Sephiroth est un personnage plutôt gris et aux intentions assez mystérieuses durant une bonne partie de l'intrigue. Il n'est pas forcément présenté comme cruel ou détestable ni même comme un méchant d'ailleurs. Au contraire, il est plutôt calme, mesuré et doté d'un sang-froid extrême. Au début du jeu, on sait juste de lui qu'il fut un héros de guerre, tombé en disgrâce à la suite d'un incident inconnu du grand public dans la diégèse du récit. Cet incident sera expliqué au joueur de manière fragmentée par Cloud, qui souffre, rappelons-le, d'amnésie partielle ou de mythomanie selon votre niveau de lecture. Aussi, le rôle qu'occupe Séphiros dans l'histoire reste très flou. On comprend qu'il est lui aussi en guerre contre la Shinra, mais que, contrairement à Valanche, il ne lutte pas pour sauver le monde, au contraire. Persuadé de descendre lui aussi des Cetras, il estime que les humains sont une espèce nocive qui doit être anéantie. L'enginselaine n'est donc pas forcément considéré, là encore selon les interprétations, comme l'incarnation du mal absolu, mais plutôt comme une figure nihiliste. Il pose ainsi une question fondamentale. Qui est le véritable monstre entre la créature et son créateur ? En partie pour ces raisons, Séphiros est considéré comme l'un des méchants les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, et sans aucun doute au 10e mars que Dark Vador est au 7e. En dehors de ces 5 protagonistes, Final Fantasy VII fourmille de personnages qui donnent tout son sel à cet univers. Tous, ou presque, ont une histoire à raconter et mériterait une vidéo consacrée, mais je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir de la découverte. Au-delà de son écriture et de la mise en scène de ces personnages, l'oeuvre s'appuie sur un autre art pour offrir une dernière note de vie à l'ensemble. Vous l'aurez sans doute remarqué, la vidéo fait un saut entre le 3e et le 5e art, par souci de clarté. Mais comment ne pas parler de la touche finale qui donne au jeu toute sa charge émotionnelle ? Le 4e art, sa musique. Final Fantasy est une saga qui a, comme pour n'importe quelle oeuvre de sa popularité, un certain nombre de détracteurs. Certains ont longtemps reproché à la série ses combats au tour par tour, ses scénarios qui peuvent effectivement demander un effort plus ou moins conséquent de compréhension, sa difficulté parfois élevée pour un néophyte ou tout simplement son univers. Il est vrai assez atypique quand on a été biberonné à la culture occidentale. Mais s'il y a bien un point qui fait consensus avec ces jeux, c'est bien la qualité de leur musique, dont beaucoup d'entre elles ont intégré le panthéon du 10e art et même du 4e. C'est bien simple, la musique occupe une telle place dans la franchise que si Nomura et Sakaguchi sont indissociables du non-fighter fantasy, celui de son légendaire compositeur l'est au moins tout autant, si ce n'est davantage. On peut même affirmer sans trop se mouiller que si Sephiroth est au jeu vidéo ce que Dark Vador est au cinéma, Nobio Wimatsu est indiscutablement à Final Fantasy ce que John Williams est à Star Wars. Du premier épisode de la licence jusqu'au 10e, soit pendant 15 ans, Wimatsu sera le compositeur attitré des bandes originales des Final Fantasy. Un travail aussi incontournable que vital puisque ses jeux étaient jusqu'à ce 10e volet entièrement muets. La musique se devait donc de rythmer des histoires handicapées par l'absence de voix et donc leur donner un côté plus organique pour prendre aux tripes. Même s'il est depuis Final Fantasy X beaucoup plus en retrait avec l'industrie vidéoludique, Nobio Wimatsu reste considéré quasi unanimement comme le plus grand compositeur de l'histoire des jeux vidéo. Compositeur néoclassique né en 1959, Nobio Wimatsu est un enfant du rock et notamment du rock progressif. On retrouve dans un nombre pléthorique de ces morceaux des références évidentes à cette période de la musique. On peut citer par exemple Dancing Mad de Final Fantasy VI qui est une sorte de Tarkus 1.5 du supergroupe mythique Emerson Lake et le Palmer. ou encore Force Your Way le boss battle 10 de Final Fantasy VIII qui reprend le motif de Von Haif morceau de clôture de 13 passes le deuxième album des non moins mythiques Genesis. Ce goût prononcé de l'artiste pour cette musique est d'ailleurs assez édifiant avec Hollow le morceau officiel du remake qui ne ferait pas tâche dans la discographie de David Gilmour. Et comme l'art se nourrit de l'art on peut soupçonner aussi certains artistes proc qui lui sont postérieurs de s'être grandement inspiré de sa musique. Lorsque Final Fantasy VII sort la réputation de Nobibu Matsu n'est déjà plus à faire. Avec Final Fantasy VI le musicien avait déjà accompli un tour de force mémorable en composant un opéra de 16 minutes sur une console 16 bits. Un boulot de fous furieux. Final Fantasy VII n'est d'ailleurs pas forcément le score le plus impressionnant de Wematsu. Certains fans lui préfèrent la bande originale plus dense du 9ème épisode les compositions plus modernes du 10ème ou la dinguerie expérimentale du 5ème. Quant au Mellomanes Averti le souvenir de Liberi Fatali l'ouverture magistrale de Final Fantasy VIII est toujours bien rouge sur les joues. Mais en 1997 en matière de musique de jeu vidéo une fois encore c'était quasiment du jamais entendu. Un peu plus homogène et mélancolique que de coutume dans la série la bande originale est portée à son apogée émotionnelle par 3 pièces qui ont fait sa gloire. Le thème principal du jeu celui d'Aeris et évidemment One Wind Angel le thème musical de Sephiroth. et si le diable avait une musique ce serait clairement celle-là. Cette dernière composition est probablement l'une des plus célèbres de Final Fantasy VII et sert de toile sonore à l'affrontement final. L'arrangement originel peut s'assimiler à une véritable symphonie et bénéficie plus encore que tous les autres titres de l'avancée technique permise par le CD. Il comporte des parties chantées des chœurs d'hommes et de femmes accompagnés de parties orchestrales. Là encore on est dans l'inédit. One Wind Angel est lui aussi jonché de références artistiques. Les paroles s'inspirent directement des Carmina Burana chants en latin du XIIIe siècle qui ont inspiré l'opéra de Karl Horf. La musique quant à elle est un savant mélange entre les compositions de Bernard Herrmann pour les films La mort aux trousses et Psychos d'Hitchcock et l'introduction de Purple S de Jimi Hendrix. Pour ce septième volet Nobiyo Uematsu va composer pas moins de 85 titres. dont une bonne moitié ont profondément marqué les joueurs. La musique de Final Fantasy VII appuie parfaitement le propos du jeu et sert aussi à insuffler aux différents lieux une ambiance unique. Un exemple assez évident est la musique du Gold Saucer. Le morceau utilisé en background est une sorte de boucle de carousel infernale au tempo survitaminé et extrêmement aliénant qui crée un sentiment oscillant entre l'excitation et le malaise. Ce qui s'y est bien à ce temple de la consommation béni-hillesque. Au contraire, la musique du Canyon Cosmo, lieu de sagesse ancestrale où les habitants vivent en harmonie avec la nature, est beaucoup plus tribale et inspirée de la musique traditionnelle japonaise. Aujourd'hui en 2020, la renommée de Nobibomatsu et de ses compositions dépasse de très loin le seul cadre des jeux vidéo. Si vous tapez d'ailleurs sur Google Final Fantasy Music, vous obtiendrez trois fois plus de résultats qu'en tapant Eminem Music et quasiment vingt fois plus que Daft Punk Music. C'est dire à quel point Nobibomatsu est un grand nom de la musique tout court. On ne compte plus sur YouTube, Deezer et Spotify, les reprises, les hommages et même les albums ouvertement inspirés de la série. Il existe même un collectif appelé Voices of Livestream qui a revisité à la sauce trip-up la BO de Final Fantasy VII. Du pur délire. Et les musiques de la série ne sont pas uniquement jouées sur Internet. Il existe une tournée officielle appelée Distant Worlds où les musiques des Final Fantasy sont jouées sur scène par les orchestres les plus réputés. Cette tournée rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les salles et opéras les plus prestigieux et aux quatre coins du globe. Et à 40 euros les places les moins chères et jusqu'à 130 euros pour les plus onéreuses dans des concerts à guichets fermés, on est même sur un filon ultra juteux. La bande originale de Final Fantasy VII fait quant à elle partie des plus populaires lors de ces concerts et naturellement des plus joués. Les premières notes au piano du thème d'Iris tout comme le bourdon du thème d'ouverture suffisent généralement à faire frissonner quiconque a déjà posé la main sur ce jeu. Preuve qu'elles sont même devenues un symbole. L'hymne d'une oeuvre qui a porté son média très loin au-delà des attentes de son public. Avec Final Fantasy VII, Hironobu Sakaguchi n'ambitionnait pas simplement de tenir la dragée haute à l'industrie du cinéma, mais aussi et surtout de tendre un gigantesque majeur au monde de l'art, d'ordinaire si méprisant avec les jeux vidéo. Et c'est un doux euphémisme de dire que la mission a été une réussite absolue. Par l'état d'esprit de ses créateurs, la richesse de son scénario, la profondeur de son univers et la beauté de sa musique, Final Fantasy VII est sans aucune contestation possible entrée dans l'histoire. Les difficultés liées à sa conception et les nombreuses contraintes qu'ont dû affronter les développeurs en font même une prouesse artistique en soi. En ce sens, il n'a plus que n'importe quel autre jeu avant lui contribué à offrir à l'industrie vidéoludique une crédibilité dans le monde des arts. Crédibilité qui n'est désormais plus contestée que par une poignée de sinistres fossiles. D'un point de vue économique, il a même fait de la série des Final Fantasy un phénomène mondial. Durant les années qui ont suivi la sortie du 7ème épisode, la saga est entrée dans son âge d'or. Certains parmi ses successeurs sont d'ailleurs considérés comme de purs chefs-d'oeuvre et connurent eux aussi la gloire commerciale et critique. Cette période de félicité prit toutefois fin au crépuscule des années 2000. Et si Final Fantasy demeure toujours un nom extrêmement prestigieux et populaire, force est de reconnaître que la licence ne bénéficie plus de la même aura. Squaresoft, devenu Square Enix depuis 2003 et la fusion avec Enix, son concurrent historique, s'est quelque peu reposé sur ses lauriers avec son titre phare. Car oui, aucun des Final Fantasy suivants n'est parvenu à atteindre le niveau de popularité de son 7ème épisode. A partir de Final Fantasy XIII, ils ont même perdu ce qui en faisait des jeux hors normes, à savoir une avance technique sans comparaison avec ses concurrents. Les intrigues se sont simplifiées et le sous-texte lissé, pour ne pas dire édulcoré à mesure que Final Fantasy est devenu non plus un état d'esprit mais un produit marketing d'appel. C'est d'ailleurs le 14ème épisode, un MMORPG online, qui est aujourd'hui le poumon économique de la marque. Final Fantasy XV a quant à lui connu une production chaotique et un nombre de reports records qui en ont fait un gouffre financier à peine rentable pour Square. Initialement prévu pour 2013, le jeu ne sortira qu'en 2016 et fera bien pâle figure en comparaison d'un autre RPG sorti l'année d'avant, The Witcher 3. Affront suprême, c'est le dernier DLC de The Witcher qui raflera le titre de jeu de l'année face à Final Fantasy XV. Le chef-d'oeuvre des Polonais de CD Projekt éjectera même de son piédestal Final Fantasy VII en devenant le nouveau monument ultime des RPG et même le jeu le plus récompensé de l'histoire. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons d'être du remake de Final Fantasy VII, permettre à la série de redorer son blason et de s'attirer les faveurs d'un nouveau public qu'il n'a su conquérir durant les années 2010. Ironie du sort, la saga Final Fantasy, créée alors que son éditeur était au bord de la faillite, doit désormais renaître de ses cendres à l'heure où Square Enix enregistre un chiffre d'affaires record de 2,2 milliards de dollars sur l'année 2019. Avec ce remake, Square Enix joue qui tout double. Soit ils échouent et la licence ne s'en remettra probablement pas, soit le remake qui reprend à The Witcher 3 la place qu'il a occupé sur le trône 18 années durant. Et si, à l'heure de sa sortie, Final Fantasy VII Remake est parti pour devenir, ou du moins redevenir, l'oeuvre de tous les records, ce n'est pas un hasard au regard de ce qu'incarne désormais le mythe Final Fantasy VII pour des millions d'individus. Le bijou de Squaresoft n'est pas simplement une oeuvre qui traite d'écologie ou de la nécessité de préserver la nature. En réalité, Final Fantasy VII est une oeuvre qui traite d'existentialisme et qui nous pousse sans cesse à nous interroger sur nous-mêmes en tant qu'entité consciente. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'être ? Nos convictions ? Notre mémoire ? Notre passé ? Notre avenir ? Qu'est-ce qui sépare le bien du mal ? Où s'arrête le premier ? Où débute le second ? Autant de problématiques que Final Fantasy VII soulève pour renverser son auditoire et qui en font non pas une simple expérience de jeu, mais une expérience de vie hors du commun. pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire pourquoi selon moi, Final Fantasy VII est l'une des oeuvres majeures de notre ère. Et, si vous le permettez, je vais y aller de ma petite note personnelle. Je me rappelle parfaitement du jour où, pour la première fois, j'ai tenu Final Fantasy VII dans les mains. Il était environ 19h30 et c'était un certain 17 novembre 1997, date de sa sortie européenne. A l'époque, j'avais 7 ans et fis donc partie de ces enfants qui ont joué très jeunes, bien en dessous de l'âge conseillé de 10 ans. Le jeu ne m'était d'ailleurs à la base pas destiné. Mon geek de père l'attendait comme le messie, bien avant sa parution en France. Quelques mois auparavant, il avait vu une démo technique du jeu qui lui avait littéralement décroché la mâchoire. Ça aussi, je m'en souviens bien parce que j'avais été au moins aussi fasciné que lui par cette démo. Je me rappelle même l'avoir regardé en boucle pendant plusieurs semaines. Quand on a enfin eu Final Fantasy VII, je me contentais au départ d'observer mon paternel jouer. Et croyez-moi, c'était beaucoup mieux qu'un film. C'était un instant de complicité entre un père et son fils, plongé dans une aventure dans laquelle ni l'un ni l'autre n'avaient de repères. Je chéris encore dans ma mémoire ce moment où il m'a glissé la manette dans les mains pour que, à mon tour, je puisse en profiter. Il fallait un bon niveau de lecture pour avancer dans l'histoire, notamment à cause d'une traduction française complètement claquée au sol. Mais mon père voyait là l'opportunité ludique pour moi d'apprendre de nouveaux mots. Et il avait raison, le bougre. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je jouais à Final Fantasy VII avec un dictionnaire. Au-delà de tout cela, pour quelqu'un qui n'avait jamais touché un RPG avant, Final Fantasy VII, c'était quand même une sacrée purge en matière de difficultés. Et sans fausse modestie, j'étais doué, bordel. Les mécaniques de gameplay me plaisaient sincèrement. J'aimais cette sensation de progrès, avec ces nouvelles attaques qui étaient autant de nouveaux mots à apprendre. Là où mon père galérait et se retrouvait en game over, j'avançais sans embûche dans le scénario. Au point qu'au bout d'un moment, eh bien c'est lui qui me regardait jouer. C'était la première fois qu'une oeuvre me touchait à ce point. Son récit me captivait et même par endroits, me bouleversait. Le cliffhanger du CD1, notamment, m'avait laissé dans un état de détresse lamentable. J'étais inconsolable. Au contraire, la découverte du passé de Cloud m'avait propulsé dans un état de satisfaction intense. Quand, enfin, au bout de nombreuses heures de jeu, je l'ai terminé, nous étions en plein hiver 1998. Je n'avais alors jamais éprouvé un tel sentiment entre la joie d'assister à la fin d'une histoire épique et la tristesse de devoir dire au revoir à ce monde que j'avais appris à découvrir et à ces personnages auxquels je m'étais attaché. Qu'allais-je faire de ma vie désormais ? Du haut de mes presque 8 ans, rien ne semblait pouvoir de nouveau me combler. La console à peine éteinte, je ressentais déjà un manque palpable. Et ce sentiment, aussi étrange soit-il, je souhaite à tout le monde de le goûter. Je sais ce que vous vous dites, ce n'est qu'un jeu. Je suis moi-même longtemps resté pudique sur mon rapport aux jeux vidéo. Précisément parce que, dans l'esprit de beaucoup de gens, un joueur est un no-life, pas forcément brillant socialement ni intellectuellement. Je mets plus volontiers en avant des passions moins répréhensibles, parce que je suis de ces imbéciles qui se soucient du regard des autres. Et puis, parce que c'est un peu vrai. Ça n'est qu'un jeu. Et même moi, je m'en persuade. Kevin, ça n'est qu'un jeu. Mais si je peux mentir aux autres, je ne peux décemment me duper moi-même. Final Fantasy VII a été pour moi bien plus qu'un jeu. Cette oeuvre, car pour moi c'est une oeuvre et même un chef-d'oeuvre, m'a tout simplement éduqué à l'art et a probablement, et je vais très solennel, façonné une partie de ma personnalité. La même peut-être était mon premier réveil politique. Car quand on a 7 ans et qu'on pose la main sur une oeuvre de cette envergure, croyez-moi, ça vous marque un môme. L'état de manque causé par la fin du jeu avait fait que je voulais explorer tout ce qui était relié à cet univers. C'était la première fois que j'allais au-delà de la simple diégèse d'un récit, que je voulais percer jusqu'au plus anecdotique secret de sa conception. Avec Final Fantasy VII, j'ai appris à ne jamais rester campé sur mes préjugés, à faire preuve de résilience face à une difficulté a priori impossible à surmonter et à ne pas imposer de limites à mon imagination. Grâce à lui, j'ai appris l'amour des jolis mots et des belles musiques. C'est Nobio Ematsu qui m'a mené à Pin Floyd, Genesis et Wagner. C'est Tetsuya Nomura qui m'a mené à Orwell, Barjavel, Huxley et Lovecraft. C'est Hironobu Sakaguchi qui m'a mené à Soleil Vert, Citizen Kane et Blade Runner. Et croyez-moi, mon cas est très loin d'être isolé. Nous sommes des millions à avoir été profondément ébranlés par ce jeu et à s'être découvert avec lui une verve créatrice ou une passion pour l'art. C'est pourquoi Final Fantasy VII doit être considéré pour ce qu'il l'est. Une des plus grandes oeuvres de son époque. Et qui sait ? Peut-être qu'avec son remake, une nouvelle génération d'enfants partageront avec leurs parents cette épopée et découvriront à travers elle une part d'eux-mêmes qui ne demande qu'à s'éveiller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501